Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le huitième épisode de notre série C'est quoi la Formule 1 ? Où on explique certains points précis de la discipline. Aujourd'hui on va parler des casques, mais attention, cet épisode sera particulier pour deux raisons. La première raison c'est que cette vidéo est une collaboration avec un ami qui tient un site éclectique sur lequel j'ai écrit un article qui est une sorte d'extension à cette vidéo. En gros on peut considérer qu'il y a une partie audio-vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement et ensuite il y a une partie écrite vers laquelle je vous renverrai en fin de vidéo. La deuxième c'est que, vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu la chance d'interviewer Adrien Paviot, le journaliste de TF1 qui a créé sa marque de design et qui est un grand passionné de design et de casques. Du coup la vidéo va se diviser en deux parties. D'abord je vais vous parler des casques et ensuite je vous proposerai les 20 minutes d'entretien avec Adrien Paviot. Mais avant d'en arriver là, parlons du casque. Un objet qui fait tellement partie de notre quotidien qu'on a un peu fini par l'oublier, mais les récents événements nous ont rappelé à quel point il était indissociable du pilote. Comme vous pouvez vous en douter, le casque a connu de très nombreuses évolutions au cours de l'histoire, parce qu'en fait on part quasiment de zéro. A la base les pilotes avaient des casques qui ne protégeaient presque rien. Ça ressemble à des casques qu'on mettrait aujourd'hui pour aller faire 20 minutes de balade en vélo. Ils étaient plus là pour rassurer, leur utilité en cas de crash était bien souvent proche du néant. Rajoutons également qu'à la base c'était plutôt des bombes en fait, toute la partie basse du visage n'était absolument pas protégée. Et pour ce qui était de la visière, c'était en fait des lunettes qu'on venait mettre en plus et qui n'était absolument pas faite pour la course automobile, on se rappelle de l'accident d'Elgout Marco, où un caillou a brisé sa lunette et en fait tu l'as blessé un oeil. Mais alors du coup, aujourd'hui, de quoi est composé un casque ? Comment est-il fait ? A quelle norme répond-il ? Déjà il faut savoir que c'est hyper technique, ça demande vraiment du sur-mesure, on est sur un travail d'orfèvre, c'est une main d'oeuvre hautement qualifiée qui est nécessaire pour faire des casques de Formule 1. Déjà on a toute la conception, on modélise en 3D une forme brute qui va ensuite être créée via plusieurs couches de matériaux bien choisis. On a surtout de la fibre de carbone imprégnée de résine, mais aussi du Kevlar et de l'aramide. Je ne vais pas faire en détail la composition de ces matériaux, j'en serais bien incapable, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'ils sont bulletproof, ils résistent aux balles. Ça veut quand même dire que c'est des matériaux assez costauds. La coque est également renforcée de l'intérieur avant d'être cuite dans un four à 150 degrés pour être rendue rigide. Ensuite on démoule, on redécoupe notamment les trous pour la visière, on fait des trous d'aération, on recalcule tout bien, on affine, on ponce, on fait le sablage. Il y a également une couche de pré-peinture qui est là pour solidifier le tout, puis la peinture décorative qui est faite dans des matériaux qui n'altèrent pas la robustesse du casque. Enfin on remplit l'intérieur du casque avec toutes les mousses de protection que l'on connaît. Comme je vous le disais, ça représente un boulot extrêmement qualifié et on ne fait pas ça n'importe comment, bien évidemment. Les usines qui fabriquent des casques Formule 1 sont fortement encadrées, homologuées. Je pense notamment à Bell qui est une grosse référence dans le milieu et qui est vraiment une entreprise qui est plus que professionnelle. On est vraiment sur un milieu qui est très très encadré. Après avoir été construit, un casque va subir une batterie complète de tests. Il y en a en gros une quinzaine. Et là on va tout lui faire faire pour vérifier qu'il résiste à absolument tout. Je ne vais pas toutes vous les citer, seulement celles qui m'ont le plus marqué. En tête, j'ai notamment le test dit de pénétration. On va lâcher une pointe en métal, je crois de 4 kg à 3 m au-dessus du casque et on va vérifier qu'elle ne viendra pas perforer le casque. Ensuite, on tire également beaucoup sur le casque. On tire des projectiles de 225 g qui partent à une vitesse de plus de 250 km heure partout sur le casque pour vérifier qu'il résiste à l'impact. On tire également des billes sur la visière pour vérifier que le verre est vraiment incinçable. Il y a également les tests de résistance à la chaleur et au feu qui forcément aujourd'hui ont un écho tout particulier. Mais en gros, les casques de Formule 1 sont faits pour résister à la chaleur. Il y a notamment un test où le casque est mis pendant 45 secondes dans un four à 700 degrés. Et l'objectif, c'est que l'intérieur du casque ne dépasse pas les 70 degrés pour protéger la tête du pilote des flammes et de la chaleur qui est autour. Quand on voit l'accident de Romain Grosjean, bien évidemment, ça a une résonance particulière. Mais sachez que son casque a parfaitement rempli son boulot. Il lui a permis de rester 28 secondes dans les flammes sans brûler du visage car son visage est totalement intact et Dieu merci. Le casque avait commencé partiellement à brûler mais commencé seulement. Je pense qu'il pouvait tenir 45 secondes. Donc voilà, là aussi, une belle avancée de la sécurité et une preuve que ce qu'on met en place, ça marche. Je termine avec un dernier test. On va tirer sur la sangle du casque avec un poids de, je crois, 38 kg pour vérifier que tout tient bien. Et après, on enverra aussi des coups de poing, je crois, d'une force de 5 kg dans le bas du menton du casque pour vérifier que cela va rester en place. Après, le casque subit également des tests d'impact. Il est lâché un peu n'importe comment de n'importe quelle hauteur. En gros, il doit résister à tous les tests qu'on lui fait passer. Du coup, vous l'aurez compris, il résiste au choc, aux impacts, à la chaleur. Bref, c'est un vrai concentré de technologies. Mais sur un casque, on a également la visière. Elle est faite en verre totalement incinçable. Là aussi, c'est une technologie incroyable. Par exemple, elle est équipée d'un système de chauffage un peu comme celui qu'on a sur les vitres arrières de nos voitures. En gros, il y a un truc de chauffage intégré, invisible à l'intérieur qui permet de chauffer la visière pour empêcher qu'il y ait de la buée. Le verre est également progressif, adaptatif à la lumière pour éviter que la luminosité changeante ne gêne les pilotes. Par exemple, dans le tunnel à Monaco, quand tout d'un coup, il fait noir puis il fait jour, le verre s'adapte automatiquement comme des lunettes en fait et le pilote n'est absolument pas dérangé. Il y a également les tir-off, ces petits films plastiques qu'on dispose sur la visière et que le pilote peut retirer. En gros, c'est exactement comme les films plastiques qu'on a sur nos téléphones. Le pilote n'a qu'à s'en saisir et le tirer comme ça pour enlever celui du dessus parce que celui du dessus, il peut être un peu sale. Donc hop, il enlève, plus de saleté, il voit correctement. Et en gros, il faut savoir qu'il y a en gros 10 ou 15 tir-off par course que les pilotes enlèvent. Je rajoute également que suite au terrible accident de Massa en 2009 en Hongrie, la partie au-dessus de la visière a été fortement renforcée pour éviter qu'un objet ne vienne taper à cet endroit-là qui était un peu le point faible du casque. Je signale également qu'on retrouve les attaches du Hantz, ce dispositif permettant de retenir la tête du pilote et de lui éviter le coup du lapin. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur la sécurité. Là, sur le casque, vous pouvez voir qu'on retrouve les attaches des sangles du Hantz des deux côtés. Bien, je pense en avoir terminé avec tous les aspects du casque. Je rajoute simplement que le casque ne doit pas être trop lourd car sinon il gênerait le pilote, ce serait vraiment un trop gros poids. Et avec les forces G encaissées, il deviendrait vraiment un objet trop lourd qui baladerait la tête du pilote et qui lui ferait mal au cou. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, eh bien au final, un casque de F1, c'est plutôt léger. Si vous avez d'autres questions sur les casques, posez-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Bien, après avoir parlé du côté purement technique du casque, on va parler du côté un peu plus artistique et émotionnel. Et oui, car le casque, c'est aussi un signe distinctif, une extension du pilote, c'est vraiment devenu au final un objet de mode, un objet de déco, une œuvre d'art, on peut même le dire. Il y a des designers, il y a pas mal d'équipes qui bossent autour de ça, les pilotes sont de plus en plus intéressés par la question. Et justement, c'est là qu'intervient Adrien Pavio. En plus d'être le commentateur des Grands Prix pour TF1 et être un journaliste qui a de très nombreuses cordes à son arc, Adrien Pavio est un passionné de design. De ça, on a découlé un second métier et une marque, Adrien Pavio Design, où il dessine des casques, des autos, des motos, des chaussettes, des avions. Bref, il fait énormément de choses. Mais je m'arrête là et je vous laisse avec 20 minutes d'entretien où Adrien Pavio nous parle de sa passion du design, de ses casques préférés, de ses très nombreuses expériences. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On aborde aussi des questions plus profondes, comme la question de l'inspiration, du look distinctif, de l'identité visuelle. Bref, on essaye d'aborder tous les sujets manquants sur cette question du casque. Je vous souhaite une bonne deuxième partie de vidéo. Alors, bonjour Adrien Pavio. Merci d'avoir accepté de discuter quelques instants avec moi au sujet des casques. On va y venir. Mais d'abord, je voulais vous poser des questions un peu plus larges car le premier métier auquel on vous affinit, c'est les commentateurs, journalistes. C'est là où on vous voit, on vous reconnaît. Mais en réalité, une grosse partie de votre vie, elle est consacrée au design. Vous avez créé une marque, Adrien Pavio Design, qu'on va évoquer dans quelques instants. Mais déjà, ma première question, ce serait d'où vous vient cette passion pour le design ? Bonjour, ma passion pour le design, elle est depuis longtemps. Parce que déjà, gamins, j'adorais dessiner. Je faisais partie de ces gars-là qui dessinaient sur leur cahier d'école, qui dessinaient beaucoup. Gamins qui adoraient dessiner des voitures. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec Michel Vaillant. Donc, j'ai vraiment été influencé par la BD, par le dessin, le dessin de voiture. Après, les casques, en revanche, c'est quelque chose que je n'ai jamais su expliquer, tout simplement, parce que, plus loin que je me souvienne, le jour où j'ai foutu les pieds sur un circuit, j'ai bloqué sur les casques, j'adorais ça. Je me rappelle que, dès que j'ai commencé le karting, ceux qui avaient des casques, à l'époque, la mode, c'était les casques à rail. Et dès qu'il y avait un rail, j'allais tout le temps voir et tout. Et ça faisait un an que j'étais sur les circuits, et même pas, parce que c'est quelque chose qui remonte aussi loin du jour où j'ai foutu les pieds sur un circuit, donc j'avais 11 ans. Du coup, comme je le disais, vous avez créé votre marque de design, notamment de casques. Et du coup, on va détailler tout à l'heure les nombreuses activités que vous avez avec cette marque. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez, d'abord, vous expliquer comment tout a commencé avec cette marque, la création ? À la base, je faisais des études, justement, pour être commentateur, pour être journaliste. Et en fait, j'avais tout simplement à côté et décidé de me lancer un peu comme ça pour payer mes études, quoi. Donc, j'avais commencé à faire des logos pour des potes, des décos de voitures, des décos de casques. Et à la base, même gamin, je faisais ça à la main, au crayon, quoi. Et en fait, j'avais commencé, au fur et à mesure, en grandissant, en gérant Photoshop et donc pour payer mes études, j'avais commencé à faire des décos de voitures. Alors, à la base, sur Photoshop, parce que moi, je ne connaissais pas encore les bons outils. Et donc, je faisais des décos de voitures, des décos de casques, et j'avais fait le concours qu'avait lancé France Montagny pour son casque pour les 24 heures du Mans, et je l'ai gagné. Et ça a correspondu avec les premières années de Facebook. Donc, j'avais mis ça sur Facebook. Et il s'avère que ça avait généré un certain intérêt. Donc, après, j'ai des mecs, un gars à droite, à gauche, qui m'a demandé un casque. Ça, c'est pas mal su. Et c'est là qu'entre-temps, j'ai terminé mes études. Je cherchais du travail dans le journalisme. En parallèle, j'avais donc décidé de me lancer un auto-entrepreneur pour faire ça. C'était censé, le design, c'était censé être une activité provisoire. Ça ne durait qu'un ou deux ans. Il a généré un site internet et un logo pour un autre gars. Et puis, c'est là que Romain Grosjean et que je connaissais bien m'a appelé, il m'a dit « Tiens, mais j'ai discuté, c'est pas mal. Est-ce que tu ne veux pas me faire un logo puis un casque ? » Et puis, là, c'était parti. Oui, OK, d'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous faites un nombre de choses incroyables. Je pense que toutes les personnes qui sont allées sur votre compte Insta et qui sont un minimum fans du sport auto, je pense qu'elles ont pris peur parce qu'il y a une liste absolument incroyable de choses que vous faites. Il y a les casques, qui sont notamment de pilotes ultra connus. Donc, on a Leclerc, on a Gasly, vous l'avez dit Grosjean, Magnusen. Il y a des casques pour des pilotes Red Bull. Il y a des casques pour des pilotes en wake. Il y a des livrets de voitures aussi. F2, je crois, GT. Il y a même du rallye, si j'ai bien vu. Après, sur votre site, on apprend aussi que vous faites aussi des livrets moto, des livrets aussi pour des avions de compétition. Du coup, c'est absolument partout. Est-ce que c'est possible de résumer un peu la liste, en gros, de vos activités et quelque part de vos clients ? Déjà, on a les casques Formule 1. En fait, moi, c'est la déco. Donc, c'est les casques, c'est les combinaisons, c'est parfois les gants et les bottines, même quand c'est possible. Seb Auger m'a demandé de lui faire la déco de ses gants et de ses bottines cette année. Après, il y a les voitures, bien sûr. Mais bon, quand c'est du sport moto, ce n'est pas une voiture, mais c'est une moto. J'ai fait des camions pour le Dakar également. Là, c'est en plein dedans, d'ailleurs. On se parle. Je suis en train de finaliser les décos des camions pour le Dakar. Il y a des SSV. Il y a eu les avions de la Red Bull Air Race qui, malheureusement, s'est arrêté l'année dernière, mais qui a été avec des années absolument exceptionnelles. Ça, c'était vraiment fantastique. Et après, il y a tous les alentours. Là, vous parliez de la F2, que ce soit Dams ou Art, avec qui j'ai la chance de bosser. Il y a la voiture. Après, il y a les panneaux de stand. Après, il y a les semis. Et voilà, parfois, dans d'autres collaborations, il y a aussi les vêtements pour le team. Il y a tout. Il y a tout ce qui correspond à la déco. Par contre, je m'arrête vraiment à la déco. Je l'ai fait plus jeune, mais je ne fais pas de relations presse. Je m'arrête vraiment à ce qui est uniquement graphique. Du coup, on va se focaliser plus sur les casques maintenant. J'en aurais envie de comprendre un peu comment ça marche, comment vous fabriquez un casque, une sorte d'exemple type, en gros, on va dire, de la prise de contact, peut-être jusqu'au moment où le pilote porte le casque en course. Par exemple, je vais vous préparer un casque spécial pour Leclerc à Bahreïn cette semaine, ce week-end. Par exemple, sur ce cas-là, comment ça s'est passé, en gros, de la prise de contact jusqu'au moment où il va réellement le porter ? Il y a plusieurs cas un peu différents. Pour les pilotes de F1, on définit une base ensemble qui ne bouge jamais, que ce soit Pierre, Gasly, Charles Leclerc, Romain Grosjean. Si vous regardez bien, il y a tout le temps une base qui reste la même. Parce qu'en termes de production, il y a tellement de casques à l'année qu'il faut qu'on puisse préalement anticiper et tracer les bases. Et après, pour les pilotes de F1, il y en a tellement que c'est nous qui proposons des designs. Voilà, en fonction de... Par exemple, quand je me dis « Tiens, j'aurais un casque spécial sur tel grand prix, tel grand prix, tel grand prix. » Moi, je lui propose des idées. Et ça diffère pas mal d'un pilote de karting ou de monoplace qui a un casque à l'année et qui, là, à l'inverse, va me contacter et va me dire beaucoup plus précisément ce qu'il veut. Est-ce que c'est l'évolution d'un design existant ? Est-ce que c'est une création de décoration ? Et ensuite, il va me dire exactement ce qu'il veut sur son casque. Les couleurs, les matières, mat brillant. Donc, voilà, il va y avoir des matières, il va y avoir des logos et ça, ça va devenir vraiment... Ça va devenir beaucoup plus détaillé, finalement, dans la demande qu'un pilote de F1 où il y en a tellement qu'on ne perd pas de temps. C'est plutôt dans l'autre sens, du coup. C'est plutôt vous qui proposez. Du coup, j'avais aussi envie d'évoquer le côté un peu compliqué parce que le casque, d'un côté, vous avez l'envie purement artistique, les couleurs, ce que demande le pilote, votre vision à vous en tant que passionné de design. Mais de l'autre côté, vous avez aussi plein de contraintes puisque vous devez placer tel logo, un sponsor à tel endroit pour bien qu'on le voit, les appendices de sécurité, etc., aussi qui sont beaucoup présents sur le casque. Du coup, comment vous arrivez un peu à gérer ce compromis entre faire un bel objet tout en respectant les contraintes ? Ben, je n'ai pas le choix. Oui, vous avez le choix. Voilà, j'essaie de trouver assez bien. Je place les logos et je me dis, bon, maintenant, à toi de jouer. On va essayer de jongler autour de ça. Je me rappelle du premier casque que j'ai fait pour Sébastien Loeb. C'était les grandes années. Mais je me revois mettre le logo Red Bull, le logo PlayStation, le logo sportif, le logo Citroën. Et je me revois, c'est-à-dire des premiers casques que j'avais dessinés avec autant de logos, je me revois me dire, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est impossible pour apprendre à jongler autour des sponsors. Oui, évidemment. Parce que, par exemple, le casque de Gassi cette saison, le Alphatory est très présent. Et j'imagine que l'intégrer, par exemple, dans la spéciale que vous avez faite pour Senna et Ebola, ça n'a pas été facile parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de place et il faut être capable de jongler autour. Oui, alors après, les casques de pierre, en vrai, ce n'est pas les plus durs. Parce qu'une fois qu'il n'y a que l'énorme Alphatory sur le côté, il y a tout le côté sur lequel on ne peut pas dessiner. En revanche, le dessus, finalement, on est un libre. Les plus durs en sorte de très loin, c'est ceux de Charles. Parce que c'est Ascuderia, c'est Ferrari, il y a beaucoup de partenaires. Il y a tout le monde. Certes, ça donne ce petit côté un peu historique, c'est cool. Mais d'un autre côté, parfois, ce n'est pas simple. Surtout que quand les pilotes ont des demandes un peu spécifiques et qu'il faut jongler autour de ça, ce n'est pas simple. Justement, sur cette question, ça m'intéresse. Parce que sur votre site, vous dites que vous êtes là pour donner un loop distinctif que personne n'oubliera au pilote. Ça, ça m'intéresse parce qu'en fait, on associe vraiment un pilote à son casque. Il y a vraiment une relation entre les deux. Il y a une culture, une culture visuelle, une culture du casque. Par exemple, quand on voit le plus connu d'exemple, c'est les casques de Senna. Un fan de F1 voit les couleurs direct, il reconnaît. Il y a une question aussi de passion. Du coup, comment vous expliquez que le casque a si bien réussi à devenir un objet de mode et une marque, quelque part, une extension du pilote ? Pourquoi il y a autant d'émotions reliées là-dessus ? Je pense que ça a toujours été l'identité du pilote, le casque. Le pilote ne choisit, dès qu'il arrive à peu près à haut niveau, il ne choisit pas la déco de sa voiture, il ne choisit pas la déco de sa combinaison. Mais il y a une chose que le pilote pourra toujours choisir, finalement, c'est sa déco de casque. Donc, c'est vraiment son identité, c'est ce qu'il représente le mieux. C'est là où il peut exprimer ses goûts, ses couleurs. Et c'est aussi l'élément où on peut le rendre le plus unique, le casque qui a des goûts hyper spéciaux, hyper décalés, qui veut du rose fluo, d'une aventure couleur, finalement, c'est le seul endroit où on peut lui mettre. C'est vrai. Du coup, vous essayez vraiment de créer un look qu'on reconnaîtra. Je reprends l'exemple de Charles Leclerc, avec son casque rouge, blanc, noir, et l'une euro 16 bien reconnaissable. C'est un design auquel on commence déjà à être habitué, parce que mine de rien, avec les années qu'il a fait en formule junior, etc., on commence vraiment à bien connaître ce design. C'est quelque chose que vous voulez vraiment installer pour le faire perdurer dans la culture, comme une identité visuelle pour sa carrière ? Oui. Alors, après, le problème, c'est qu'on a eu des pilotes, ça m'est déjà arrivé d'avoir des pilotes qui veulent garder leur identité visuelle pendant des années, arriver à une certaine année, ils disent non, mais en fait, maintenant, c'est complètement changé. Donc, moi, c'est des choses qui ne me dérangent pas. Après, moi, jongler autour d'une identité, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, parce que je trouve que c'est un exercice un peu spécial. C'est limite un métier dans le métier, et c'est quelque chose que je fais, par exemple, avec Patrick Pinet, avec Philippe Albuquer, qui ont des designs déjà bien établis et qui, tous les ans, veulent un casque différent. Mais en fait, il faut qu'on reconnaisse que c'est eux et il ne faut pas changer les lignes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais voilà, après, je l'ai connu avec Romain Grosjean, les premières années, Romain voulait garder la même base, la base que moi, je lui avais connue à l'époque de la formule Renault du karting. Et au bout de quelques années, il m'a dit, non, mais viens, en fait, en change, on se lâche, on fait plus plaisir et on s'est mis à changer. Au bout, avec Hamilton, Hamilton, les premières années en F1, a toujours eu le même design. Totalement. Et puis, il s'est mis à légèrement évoluer pour finalement, les dernières années, être complètement différent. Et il y a un pilote sur cette question qui m'en vient en tête, c'est Vettel. Il y a beaucoup d'autres exemples. Vettel, Légende, etc., il n'y a absolument rien à dire. Mais niveau casque, en fait, je pense que c'est un pilote qui aime beaucoup en changer, faire des éditions spéciales. Et il y en a eu tellement qu'au final, c'est peut-être dur à la fin de sa carrière de retenir un casque iconique. Sur cette question, ça m'intéresse. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut peut-être le desservir d'un côté identité, visuel ? Parce que les grands casques laissent une grande marque, on va dire. Après, c'est vrai que c'est des pilotes qui ont grandi. Le problème de Vettel, c'est qu'un pilote établit son identité au niveau des casques de réformer une promotion. Le fait est que Vettel, il a grandi en ce guillet sans design de casque puisqu'il était Red Bull jusqu'à il y a quelques années. Donc, en fait, oui et non. Vettel, ce n'est pas comme Hamilton. Vettel, malheureusement pour lui, je suis sûr qu'il en... Des moments où vous grandissez sans design de casque, c'est pas... Voilà, la preuve, ça n'empêche pas un pilote d'être quadruple et le champion du monde. Mais je pense que ce n'est pas du tout le même cas qu'Hamilton. Hamilton, c'est vrai qu'il a grandi, mais il a grandi avec un design qui était très inspiré de Senna. Peut-être qu'à un moment, il a eu envie aussi de se faire sa propre identité. Après de se dire est-ce que c'est trop tôt, trop tard, ça, forcément, c'est autre chose. Mais après, oui, moi, je fais partie de cette génération qui ne change pas de design de casque, qui évolue, qui associe vraiment un pilote à son casque, mais c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. Moi, je fais pas mal de pilotes de formule Renault, de karting, de formule de promotion. Tous les deux ans, tous les ans, ils changent de design. C'est-à-dire qu'ils vont me dire tiens, je fais ça et puis c'est le design qui va me suivre jusqu'à la F1. Au bout de deux ans, ils disent non, non, mais en fait, j'ai changé d'adis. Maintenant, j'ai un design comme ça et j'aurai un design qui ressemble à Hamilton et maintenant, c'est un design qui ressemble à Leclerc. Et dans deux ans, ils diront, j'aurai un design, je sais pas, qui ressemble à Gasly, à Russell et puis tout. Et en fait, ça va constamment évoluer. Donc, c'est vrai que il y a encore, ça fait même pas 20 ans que le design de casque est devenu aussi établi, aussi évolué. Il y a encore 20 ans, les casques, c'était 4 lignes, tout le monde se ressemblait un peu et on le regardait. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, sur le même sujet, Boris, qui est un peu le représentant ultime de la génération de jeunes pilotes et notamment au niveau de ses casques parce qu'il inclut vachement ses fans. Il a fait plein de designs spéciaux. Je crois que c'était à Silverstone, il a fait un concours où il a fait un design d'une petite fille qui est fan de lui. Est-ce que vous trouvez, vous, que du coup, avec ces jeunes pilotes, il y a une nouvelle façon de faire votre métier, en fait, finalement ? Oui, alors après, Boris, c'est un parfait mélange entre ce que je disais parce qu'en fait, il a son design qui lui est propre avec cette espèce de soleil sur le... enfin, au fleur, je ne sais pas trop sur le côté et il l'a toujours gardé depuis ses premiers jours en quartier. Donc, il a son identité qui ne bouge pas. Par contre, après, il change les matières, il change les couleurs. C'est-à-dire que c'est jamais le même casque mais tout le temps avec son identité. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Après, il symbolise l'ère moderne d'une dizaine de casques. C'est-à-dire qu'en plus, il bosse avec un des meilleurs peintres au monde qui est GMD, le peintre de Béthel, qui, lui, use, qui n'est pas seulement un peintre puisqu'il utilise également des matières, des vinyles. Il use tout un tas de choses. Et c'est GMD, c'est un des révolutionnaires du métier de peintre de casque. C'est assez poli, oui. Voilà. Donc, oui, Norris, c'est une vitrine de la nouvelle génération des peintres de casques. Après, il fait encore partie de ces pilotes qui ont une identité de casque et qui veulent la garder. Contrairement, je le disais à certains qui, au bout de 2-3 ans, ont complètement changé. Vous regardez le casque de Hamilton aujourd'hui, il n'y a plus rien de son premier casque en F1. Avant de finir cette interview, je voulais demander quelles sont un peu, vous, on revient sur le côté de votre passion du design, quelles sont un peu vos inspirations en matière de casque, les gens qui vous ont inspiré ou comment vous trouvez un peu l'inspiration, les idées ? Ça vient partout. Forcément, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à regarder des cours. Des fois, ça va être une déconnure que je trouve sympa et que je vais réussir à reproduire sur un casque. Après, je passe pas mal de temps sur des pages Instagram de designers. Pas forcément plein de designers, mais des pages qui regroupent les nouvelles tendances du design. Parfois, ça va être quelque chose d'improbable. Ça va être un motif, par exemple, ça va être un motif que j'ai eu dans un restaurant, ça va être un motif que j'ai eu sur un petit chez l'art. Ça va être des trucs et puis qu'ils vont me donner, c'est mon pas à copier. Ça va m'inspirer une autre forme qui va redéboucher sur une autre forme. Voilà, après, je m'inspire un petit peu de tout. Je vais pas vous dire, tiens, c'est tel gars qui clairement m'a inspiré. Non, je m'inspire un petit peu partout. et voilà, c'est ce qui fait que c'est un métier qui est passionnant, qui évolue énormément et qui n'est pas brisant finalement. Oui. Alors du coup, pour terminer, je voulais vous poser quatre petites questions-réponses un peu plus du tac au tac pour terminer cette interview. Alors je sais que c'est dur et qu'on doit vous poser la question 100 fois, mais selon vous, quel est le casque que vous avez préféré faire, le plus beau que vous ayez fait ? Vous pouvez donner un top si vous voulez fâcher personne. Romain Grosjean, le Flash McQueen l'année dernière pour le Grand Prix des Etats-Unis. Ah ok, vrai. Parce que, bon, les casques de Romain, c'est le pilote qui me donne, bon, parce qu'on a ce lien amical, c'est le pilote qui me donne le plus de nos chambres sur ses casques. C'est ce sur lesquels qui m'amuse le plus. Il y a aussi ceux qui ont le moins contre un sponsor. Mais en plus de ça, il y a eu cette idée de travailler avec Pixar. J'ai eu la chance de rencontrer moi les gens de chez Pixar. C'est ce casque qui a été créé avec eux et il y a eu une histoire derrière ce casque qui est absolument exceptionnel. Il ne faut pas oublier qu'un design de casque, ce n'est pas uniquement un graphisme. C'est une histoire derrière. Le casque Flash McQueen, il a une vraie histoire derrière. Donc, c'est certainement le casque qui, moi, va le plus marquer et en tout cas, sur lequel je me suis le plus éclaté parce que, plutôt que de devoir faire attention à une forme graphique, on avait des créatifs derrière qui étaient en train de me pousser à aller encore plus loin et qui m'ont eu des visuels. Il y a eu une activation aussi qui a été juste extraordinaire dans ce casque. Ils ont fait venir une vraie voiture Flash McQueen à l'échelle 1.1. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais dans Austin, ESPN avait monté un bar éphémère avec la voiture de Flash McQueen. On avait fait une réplique du casque, on avait une sous-vitrine. C'était juste extraordinaire. Pour moi, c'était l'apogée de ce que peut vivre un designer de casque. Oui, j'allais dire, c'est un projet quasiment unique. C'est un truc qui va bien au-delà des autres casques que vous pouvez faire. Ah oui, et puis moi, je peux vous le dire et ça, c'est presque une excuse parce que personne ne le sait. En fait, cette année, on devait refaire une série limitée de trois ou quatre casques avec Pixar. Et malheureusement, avec le Covid, ça ne l'a pas fait, mais on devait en faire un à Monaco, un au Grand Prix des Etats-Unis et après, on devait voir qu'on fait un troisième. Bon, ça ne dépend trop où. On avait suggéré l'idée de faire un avec Flash McQueen, certainement le retour au Grand Prix des Etats-Unis. Monaco, l'idée, c'était un casque chromé avec Jackson Storm, le nouveau héros du troisième. Et un dernier, tout un peu mal, un peu rouillé à l'ancienne. On aurait certainement mis sur un Grand Prix un peu old school, genre Spa ou un truc comme ça avec Martin qui est génial. Et malheureusement, ce qui n'aura jamais vu le jour, mais moi, la collaboration avec Pixar, je peux sans gêne vous dire lequel j'ai préféré, c'est celui-là. Ok, c'est vrai que oui. Quand vous en parlez, on comprend pourquoi. Deuxième question comme ça, selon vous, le plus beau casque de l'histoire, pas forcément la forme liante du coup, mais le casque qui vous vient en tête, celui qui vous a le plus inspiré quand vous étiez jeune, je ne sais pas. Quand j'étais jeune, non, les casques les plus mythiques, ce n'est pas forcément les plus compliqués. Comme tout le monde, évidemment, le casque de Sénat est une icône parce que par sa simplicité, il a réussi quand même à marquer l'histoire du design de casque. Je pense qu'aujourd'hui, si la base d'un design de casque, c'est des bandes horizontales et pas verticales, c'est précisément parce que Sénat a des bandes horizontales. Je pense qu'il est juste un pionnier dans ce qu'il suit aujourd'hui en design de casque. Et après, pour moi, un casque qui était tellement moderne pour son époque et encore aujourd'hui, je trouve qu'il inspire certains, c'est les casques de Mansell. Les casques de Mansell, vous regardez les casques de l'époque, il roulait à une époque où certains avaient encore des casques unis ou avec les deux couleurs et deux bandes. Lui, il avait un casque qui ressemble à un casque des années 2000. Donc Mansell a toujours été pour moi un avant-gardiste en design de casque et après, les premiers à avoir un peu utilisé des matières, des visières de couleurs, c'est Alévis et Barichello qui étaient des garçons qui étaient les premiers avec du chrome, avec des visières à caracôte, arc-en-ciel bleu et tout, c'est ça, j'adorerais. Ok. Du coup, ça ressemble un peu mais selon vous, quel est le casque que vous auriez aimé faire en tant que designer ? Vous l'avez vu, vous vous êtes dit à celui-là, j'aurais aimé celui qui l'a fait. Il y en a eu, il y en a eu, mais il y a des casques de Ricardo que j'aime bien, pas tous, mais ce que j'aime bien, c'est pas tant le casque parce qu'à la limite, si je pense me donner une foule carte blanche, c'est pas forcément comme ça que je ferais mais par contre, j'aurais aimé avoir un pilote comme Ricardo qui me dit viens, on se fait tout l'opposé de ce qu'il se fait en la fin. Donc, c'est pas forcément ce casque-là que j'aurais aimé dessiner mais par contre, c'est un pilote avec qui j'aurais aimé travailler. Je ne sais pas si ça compte comme réponse mais voilà, c'est plutôt un pilote avec qui j'aurais aimé travailler parce que là, on est sur un truc tellement différent et je pense qu'on se serait bien éclaté avec des projets comme ça. Et bien, c'était justement la question suivante, c'est quel est le pilote avec qui vous auriez voulu travailler ou voudriez dans le futur ? Voilà, Ricardo, je pense que c'est une excellente référence. alors avec Ricardo, mon F1 pour l'originalité du projet. Après, j'ai un grand regret, c'est que je suis un élan passionné de NASCAR. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de dessiner des casques dans à peu près toutes les disciplines mais jamais en NASCAR Cup et ça, ça peut changer. Je devais faire pour avoir la joie cette année et finalement, pareil avec le Covid, il y a eu des complications, on n'a pas pu bosser ensemble. On s'est rencontrés un millenier l'année dernière et j'aurais adoré bosser avec un pilote de NASCAR Cup. Non, 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 après, il ne faut pas oublier que le casque, c'est un élément subjectif. Ce n'est pas parce qu'il ne plaît pas à l'un qu'il ne plaît pas à l'autre et voilà. Et après, il ne faut pas oublier que les designs de casques, c'est juste du fun, il n'y a pas de la politique. Je le dis parce que récemment, on a été pas mal embêtés avec ça. Pour tout vous dire, le casque qui va sortir celui-quelon Charles, ce n'est pas un casque spécial Bahreïn, spécial machin, c'est juste un nouveau design de casque et je suis obligé de le préciser parce que tout de suite, dès qu'on sort un design, on met de la politique sur le dos alors que nous, on n'est pas des politiciens, on est juste des designers, on est juste des gars qui aimons faire des belles choses et je trouve ça absolument dommage que ce casque qui à l'origine aurait dû sortir à Istanbul ne soit pas sorti pour des raisons politiques et là, je le sors pour Bahreïn parce qu'en priori, ça ne pourra pas avoir et on ne dira pas que c'est un casque spécial Bahreïn, on ne dira juste que c'est un nouveau design de casque pour Charles. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, merci vraiment pour cette discussion, c'était très complet, c'était vraiment génial de vous avoir et de vous donner autant d'infos, de choses, c'est très intéressant. Avec plaisir, franchement avec plaisir. Bien, c'est ainsi que cette vidéo va s'achever, j'espère que l'entretien vous aura plu, je veux remercier une nouvelle fois très chaleureusement Adrien Paviot qui a très gentiment accepté ma demande d'interview et qui nous a offert un super entretien. C'était vraiment passionnant et enrichissant de l'entendre parler de tous ses sujets. Quand on voit l'expérience qu'il a dans le milieu, c'était vraiment génial d'avoir son retour et je pense qu'on a abordé toutes les questions autour du casque. En tout cas, merci à lui d'avoir accepté cette demande. C'est la fin de la partie vidéo de cette collaboration. Arrive maintenant la partie écrite. Je vous encourage à aller sur le site Eclectique, je mets le lien juste ici en description où j'ai écrit un article sur les casques. C'est le site d'un très bon ami à moi donc j'encourage à aller voir l'article mais également à faire un tour plus complet sur son site. Je suis sûr que vous trouverez des choses qui vous intéresseront également. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé faire ce projet qui sortait un peu de l'ordinaire. C'était vraiment un truc nouveau à la fois pour l'interview et pour l'article. Vraiment, c'était une belle double opportunité. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, l'interview, l'article. N'hésitez pas à me faire vos retours, j'ai vraiment hâte de savoir. Sur ce, je vous remercie de votre soutien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se quitte sur la phrase d'Enzo Ferrari qui disait presque que si tu veux gagner en Formule 1, il te faut avoir un casque. À bientôt. Sous-titrage ST' 501